On le dise, nous accueillons tous à l'étude biblique au nom de Jésus Christ, que le Seigneur fasse enrichir votre vie avec l'étude qui nous élève, qui nous donne la compréhension et que cela vous bénisse au nom de Jésus Christ. Je veux un autre, Amen. Nous prions ensemble pour l'étude biblique, merci pour la fidélité de ton peuple, merci parce que tu nous as rassemblés afin que ta parole nous bénisse. Nous prions que tout le monde ici, sans exception, reçoive une vie qui compte pour toi au nom de Jésus Christ, tout ce qui rend notre vie inutile, tout ce qui va nous retarder pour qu'on n'accomplisse pas l'objectif de la création soit ôtée de notre vie au nom de Jésus Christ. Nous serons utiles, nous serons profitables et notre vie sera utile pour notre famille, utile pour l'église, utile pour le royaume de Dieu et toute vie sera utile pour l'éternité. Vous n'allez pas regretter d'être arrivé dans cette vie, toute vie sera utile au nom de Jésus Christ. Confirme-le dans toute vie, au nom de Jésus nous prions. Nous allons à Marc 11, cette nuit nous allons du verset 12 à 14, le lendemain et on voit s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva qu'un verset 12 à 14, verset 12. Le lendemain après qu'il fut ressorti de Bethany, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. et ses disciples l'entendit. Allons verset 20. Le matin, en passant, les disciples vit le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vingt-cinq. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. « Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce sont les versets que nous allons examiner cette nuit. Jésus arrive au verset 12, c'est-à-dire « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut faim. Il était à Jérusalem et il a fait des œuvres là-bas et les a regardées et lorsqu'il est entré triomphalement et puis de là, il est rentré à Bétanie. Le lendemain, il est revenu. Lorsqu'il revenait, il avait faim. Il a aperçu un figuier. Et verset 13, « Voyant ce figuier, il croyait avoir quelque chose du figuier. Et il s'est dit que ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus a dit, parce qu'il a vu des feuilles sans fruits et il a dit que personne, que jamais personne ne mangeait de ton fruit. » Nous allons expliquer cela après. Nous devons savoir que le figuier est un emblème, un symbole qui se tient là-bas pour la nation d'Israël, les enfants d'Israël. Comme on voit l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, on va découvrir que le Seigneur a fait que l'arbre représente un homme ou une femme. Alors, le fruitier là-bas représente un homme ou tout homme. Allons à Matthieu chapitre 7 et lisons au verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Il a parlé des prophètes, des faux prophètes. Et il a dit, il a utilisé. Alors, après avoir pour parler des faux prophètes, il a parlé de leurs fruits. Et c'est dit que « Coye-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des jambes, il les compare aux arbres. Le figuier en particulier, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Il parlait des prophètes, il parlait des hommes et dit que tout arbre, tout homme qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Après avoir dit cela, il a dit au verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors, vous allez reconnaître les faux prophètes par le caractère. Vous allez reconnaître les arbres par les fruits qui le portent. Matthieu, chapitre 12, verset 33. Matthieu 12, verset 33. Ce que nous examinons ici, c'est pour comprendre que l'arbre ou la plante représente une nation. Cela représente un homme. L'arbre représente tout individu. Et lorsque Jésus a parlé de l'arbre, il parlait d'un individu. Matthieu 12, verset 33. « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. » 34. Races de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il parlait de l'arbre portant du fruit. Et puis il est revenu à la réalité pour parler des gens. Allons à Luc 3. Luc chapitre 3. Voici le verset 7. Luc 3, verset 7. Et comprenez bien que l'arbre là représente une nation. L'arbre représente un homme aussi. Luc chapitre 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Races de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repotence et ne vous mettez pas à dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Comprenez, il parlait des gens. Les pécheurs qui sont venus et voudraient qu'ils portent des fruits de la repotence. Voici le verset 9. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Il se référait aux gens que ces gens sont représentés par des arbres et ces arbres sont coupés et jetés au feu. Alors, tous ceux qui ne sont pas repentis, s'ils meurent dans cet état là, il y a une destinée pour eux verser neuf. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeter au feu. La foule l'interrogeait, disant que devons-nous donc faire comment nous repentir, comment nous détourner du jugement, comment éviter le jugement à venir. Donc, comme on revient à Marc 11, nous devons comprendre que Jésus parlait de la nation d'Israël. Jésus parlait des dirigeants en Israël. Jésus parlait de toute personne qui est venu vivre sur terre. Marc 11, comme nous lisons à partir du verset 12. Marc 11, 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Bétanie, Jésus eut faim. Percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva pas de fruits que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Les gens, ceux qui connaissaient bien Israël, l'agriculture d'Israël, ont dit que lorsque un figuier croit, avant que les feuilles poussent, il y a des prémices de fruits qui se présentent, qui sont à manger, comestibles. Donc, les feuilles sont là. Jésus savait qu'il devait y avoir des prémices avant que les feuilles ne poussent. Mais arrivé là-bas, il n'a rien vu. Parce qu'il n'a pas vu des prémices. Les premiers fruits, là, il a dit que jamais, que jamais personne ne mange de ton fruit. Pourquoi Jésus pourrait parler comme ça et pourrait parler comme ça et condamner l'âme ? Parce que l'objectif de la création, c'est de plaire au Seigneur, c'est de servir le Seigneur, c'est de rendre le Seigneur content et heureux. Oui, cette âme-là est créée pour plaire au Seigneur et pour servir le Seigneur. Tout chaud sur terre appartient au Seigneur. On avait appris la propriété divine. Toute la terre appartient à Dieu. Les arbres sont au Seigneur. Les animaux appartiennent au Seigneur et tous les gens sur la terre sont au Seigneur. Donc, l'âme-là n'a pas accompli l'objectif de la création. Donc, Jésus a dit, tu dois me servir, tu dois me plaire, tu dois me nourrir et tu dois me donner ce dont j'ai besoin. C'est l'objectif de ta présence. Comme tu n'accomplis pas cela, alors il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas d'occasion pour toi de vivre. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et finalement, les disciples, lorsqu'ils repassaient la main, ils ont vu que le figuier était séché jusqu'aux racines. Et Jésus leur a enseigné, Jésus leur a passé une leçon à partir de ce fruit stérile. Le terme de Jésus, c'est cultiver la foi malgré le figuier sans fruit. Cultiver la foi malgré le figuier stérile. Les disciples ont raté le point. Ils ont raté, oui, la possibilité de cultiver la foi parce que certains pourraient tomber. Et sur le cas de figuier maudit, Jésus a dit, j'ai fait cela pour vous montrer que vous aussi pouvez manifester la foi. Si vous parlez aux fruits et aux fruitiers, à la montagne, dit que déplace-toi, j'ai toi la main, tu ne dois pas douter, tu ne dois pas regarder est-ce que c'est séché ou pas ? Lorsque Jésus a déclaré la parole et que le figuier commençait par sécher depuis les racines. Ils n'ont pas vu les racines. Mais l'arbre est toujours là, debout, comme c'est normal. Mais le lendemain, tout est séché. C'est ce qui arrive à vos problèmes. de la racine tout séchent. Même si vous ne voyez pas aucune manifestation au moment de dire le dernier. Amen. Oui, ces racines sont déjà séchées. Et tous ces problèmes ne seront plus. Dès que vous vous réveillerez demain, alors le lendemain, et voici, les problèmes ne seront plus là. Vos problèmes ne seront plus là. Cultiver la foi malgré le figuier stérile. Nous allons voir trois points. Premier point. La condamnation du figuier stérile. La condamnation du figuier stérile. Deux. La confiance de la foi et la vérité fondamentale. Il y a une vérité fondamentale lorsque ce que Jésus a dit va au-delà du temps, va au-delà d'Israël. Ce que Jésus a dit va au-delà du premier siècle. A tout moment, qu'on mentionne le nom de Jésus et qu'on prie le Père tout arbre auquel vous parlez contre, toute montagne auquel vous parlez contre, disparaîtra. La confiance de la foi et la vérité fondamentale. Trois. Notre compréhension de pardonner les péchés. Premier point. La condamnation du figuier stérile. Nous retournons à Marc 11. La condamnation du figuier stérile. Et on a déjà lu ça, mais retournons. Allons à Matthieu 21-19. Matthieu 21-19. Cela nous dit ce qui s'est passé au figuier. Matthieu 21-19. Voyant figuier sur le chemin, il s'en approchant. Et pensez à votre vie. Je crois que Jésus trouvera des fruits dans votre vie. Le fruit de l'esprit, la joie, l'amour, la douceur, la bénédité, la tempérance, la foi, la fidélité. C'est le fruit qu'il cherche. Il veut voir ce fruit en vous. Mais il est venu à ce figuier. Il n'a trouvé que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naît de toi. Et si quelqu'un meurt sans porter du fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la bénédité, la tempérance et l'actrisme, le fruit de l'esprit montre que la vie est vide du Saint-Esprit. La vie n'a pas pas la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Cette personne à jamais sera séparée de Dieu. Et présentement, le figuier et à l'instant, le figuier s'échappe. Je prie que votre vie ne sèche pas, que votre profession chrétienne ne sèche pas, que votre témoignage ne soit pas vide au nom de Jésus-Christ. Dieu cherche des fruits et non seulement des feuilles, et non seulement la profession, et non seulement des témoignages, mais le caractère n'est pas là, la conduite n'est pas là, le fruit n'est pas là. Voyons Esaïe chapitre 5 et verset 7. Pour que vous compreniez que Jésus réellement chercher, regarder la nation d'Israël, et regarder Israël pendant ces trois ans, trois ans et demi, il leur prêchait et il leur montrait la voie de la grâce, la voie de la piété et la façon d'avoir le fruit de l'esprit dans leur vie. Mais voilà, ils sont là vide, voilà, ils n'embrassaient que la tradition, la religion et voilà, ils n'embrassaient que la profession de la foi, et le véritable fruit n'est pas là, ils n'avaient que les fruits. Et Jésus maintenant était sur le point de les abandonner, il était sur le point de les juger, de les condamner, la condamnation pour le figuer stérile. Esaïe 5, verset 7. Esaïe 5, verset 7. La vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est la vigne de l'éternel, mais le Seigneur a dit, la vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissèrent. Les hommes de Juda, le peuple de Juda, les enfants d'Israël et c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture et ils cherchaient l'équité, ils cherchaient le bon caractère, ils cherchaient ce qui va honorer Dieu. Il avait espéré de la droiture et voici du sang verset de la justice. Et voici des crimes de détresse. Cela vous dit que la Bible s'interprète. La Bible a dit que les enfants d'Israël sont représentés par le figuier sans fruit. Ils n'avaient pas porté de fruit. Luc 13, verset 6. Le figuier qui représente la nation d'Israël, les enfants d'Israël et tout individu. Vous devez porter de fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, il y aura le jugement. Voyons le nouveau testament. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron. Voilà trois ans que je viens chercher du fruit. Je suis à ce figuier. Trois ans. C'est l'époque du ministère de Jésus au sein d'Israël. Ces trois ans, je prêchais la repentance. Je prêchais la justice. Ces trois ans, je leur disais de se repentir, de croire l'évangile. Ces trois ans, je tendais ma main vers eux. Je leur disais de venir au royaume de Dieu. Tous ces trois ans, je prenais souhait de figuer et je cherchais de fuir. Je n'en trouvais pas. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit. Seigneur, laisse-le encore cette année. Après trois ans, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du figuier. Après avoir pris soin de tous les six mois qui suivent, pour résumer, tes trois ans et demi, si se sont repentis, que c'est Christ le sauveur, je suis le rédempteur et m'a embrassé, ce sera bon. Mais sinon, tu le couperas. Cela veut dire que l'occasion ne continue pas pour toujours. Sinon, tu le couperas. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants israélais? Qu'est-ce qui va arriver aux figuiers qui ne portent pas de fruit, qui refusent de se détruiner du mal? Matthieu 11 Ils regardaient chercher le fruit dans leur vie. Matthieu 11, verset 20 Matthieu 11, verset 20 Matthieu 11, verset 20 Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bé Saïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tire et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tire et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Le Seigneur disait que si de puissantes œuvres sont faites ailleurs dans la nation païenne, ces nations se seront repenties, mais ces puissantes œuvres sont faites en vous pour confirmer que voici le Christ, voici le Rédempteur, voici celui qui est venu ôter nos péchés, mais vous ne vous êtes pas repentis. Alors, vous allez faire face au jugement et vous serez jugé. Ce serait plus terrible que le jugement des païens des nations. Voici le verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. C'est la condamnation du figuier qui ne porte pas de fruits, la condamnation de la vie qui ne produit pas de fruits de repentance. Et c'est dit que tu seras abaissé. Tu étais élevé jusqu'au ciel par les miracles, par les aveugues qui voyaient, par les sourds qui entendaient, par les grands miracles pour confirmer que voici le Christ. Mais ils ne se sont pas repentis. Maintenant, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Matthieu 23, Matthieu 23, Matthieu 23, Matthieu 23, Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Il y a des gens qui disent que ceux qui sont sauvés ont été contraints par le Seigneur pour être sauvés. Dieu les a prédestinés pour être sauvés. C'est depuis l'éternité que Dieu les a destinés au salut que Dieu les a. Il y a d'autres que Dieu a créés pour l'enfer. Il n'y a rien de la sorte. Jésus a dit, Jésus a dit que tu es Jérusalem, tu es le figuier, je prends soin de toi, j'ai creusé autour de toi, j'ai mis le fumier espérant que tu portes le fruit. alors j'ai fait une règle, j'ai tout fait pour te protéger, je t'ai donné le salut, le pardon pour te protéger de la mort éternelle, de la souffrance éternelle, pour te protéger contre le châtiment éternel. Mais tu n'avais pas voulu. Ce n'est pas Dieu qui les a refusés, le salut, ce sont eux qui l'ont fait eux-mêmes. Verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Allons à l'œuvre, le cas 19. La même chose, vous allez voir ici, pour le salut, Christ a rendu le salut disponible pour eux, pour la repentance, il leur en avait parlé, pour le port de fruit, il s'est rendu disponible, disponible de toute manière qu'il porte le fruit, mais ils n'ont pas voulu, ils ne se sont pas laissés, ils n'ont pas voulu porter ses fruits. Luc 19, verset 41. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Attardez un peu, si Jésus savait que son père a créé tous ces juifs pour périr et que Dieu ne veut pas qu'ils se repentent, pourquoi aurait-il peiné se casser la tête pour leur repentance si Dieu veut qu'ils périssent, mais ce sont eux qui sont eux-mêmes qu'ils ont enduci le cœur, ils ont rendu le cœur comme la pierre, c'est pourquoi ils n'étaient pas sauvés. Alors, verset 41 dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qu'il t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours, oui, ça, c'est la malédition maintenant du figuier stérile, c'est la condamnation du figuier qui n'a pas de fruit, il viendra sur toi des jours, où tes ennemis t'enviendront, ne seront de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, vous savez que, ils vont les aplatir et toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, vous avez abandonné votre opportunité, vous avez négligé votre occasion, à cause de cela, le jugement viendra sur eux, on va à Jean 15, Jean chapitre 15, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un a écouté la parole de Dieu, il dit qu'il s'est repenti, il doit porter le fruit de la repentance et qu'il ne demeure pas en Christ pour demeurer juste, pour demeurer saint, pour demeurer saint, et connecté à Christ le Sauveur, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le Sarman, il parlait d'un homme, maintenant, il le compare à un arbre, à un Sarman, il est jeté dehors comme le Sarman et il sèche, puis on ramasse les Sarman, on les jette au feu et ils brûlent, nous allons aux Hébreux, Hébreux 6, la fin de ceux qui ne portent pas de fruit, le fruit de la repentance, le fruit de la justice, le fruit de l'esprit, Hébreux 6, verset 7, Hébreux 6, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe inutile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. C'est l'arbre qui porte de fruit le chrétien, le croyant, qui est venu à Christ et il porte de fruit le fruit de l'esprit, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour pour tout homme, il y a la joie du salut, il y a la paix dans son cœur, il y a la paix avec le prochain, il y a la longue alimité sans plainte, il y a la longue alimité sans murmure, il y a la douceur, l'humilité et la fidélité à traiter les affaires au bureau et partout, il est fidèle au Seigneur et il est persévérant, il est patient jusqu'à la fin. Cette personne sera pénie. On voit le verset 8. mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée, elle ne porte pas le fruit de l'esprit ni le fruit du caractère de Christ, elle ne porte pas le fruit de la vie éternelle, elle ne porte pas le fruit de la grâce et de la bonté, mais si elle porte des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Je prie que notre fin ne soit pas l'enfer, qu'on ne finisse pas d'être brûlée en enfer, que la parole de Dieu produise des fruits en nous au nom de Jésus-Christ, que le fruit soit dans notre vie, que le fruit même soit visible à nos voisins, que le fruit soit en nous et que la grâce de Dieu se voit dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Marc 11, allons au deuxième point maintenant. Marc 11, nous avons le Marc 11, verset 13, et le lendemain, ils ont vu ce qui s'est réellement passé. Verset 20, Marc 11, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Ils virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Vous savez ce qui s'est passé ? Lorsque Jésus a parlé, les disciples l'ont entendu. Ils ont regardé le figuier, le figuier était resté intact, comme ce qu'il était, comme si rien ne s'était produit. et parce que les racines sont sous terre. Et ils ne pouvaient pas voir les racines. Ils ne savaient pas que quelque chose s'est passé. Toutes les fois que Jésus parle contre le figuier qui ne porte pas de fruit dans votre vie, quelque chose doit se produire. À chaque moment que Jésus parle contre une confusion dans votre vie, il dit que, pourquoi ceci et ci, je ne comprends pas et cela ne porte pas de fruit. Et Jésus parle contre la chauve-là. La chauve-là doit sécher. Allez dormir. Le lendemain, vous allez voir le résultat de la prière. Je dis le lendemain, vous allez voir le résultat de la prière. La confiance de la foi et la vérité fondamentale. Verset 21. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus. « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Pierre était suppris. Jésus n'était pas suppris. Jésus savait que toute parole provenue de sa bouche doit s'accomplir. Toute parole qu'il déclare à votre vie doit s'accomplir. S'accomplira. Et chaque jour de votre vie. Seulement, permettez à Jésus de parler ou de prenez sa parole et déclarer cela à votre situation. Quelqu'un de bon doit vous arriver. s'accomplirait ? » Donc, Jésus maintenant a dû leur enseigner la foi, la confiance de la foi et la vérité fondamentale. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit que ce n'est pas seulement moi, Pierre, tu peux le faire, tu peux le faire. Jean, tu peux le faire et tu le feras. Et quel est votre nom là ? » Il dit « Quel est votre nom ? » Et vous pouvez le faire et vous le ferez au nom de Jésus-Christ. « Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne comme Christ a parlé au figuier stérile, ô toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit, Jésus a dit que lorsque j'ai parlé au figuier, je n'ai pas regardé son apparence. Je n'ai pas de doute en moi. Je savais que tout ce que je dis doit s'accomplir. Si vous serez comme ça lorsque vous parlez à la montagne et que vous ne doutez pas dans votre cœur et que vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Verset 24 « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Dites-moi ce qui suit la barre. Et quoi ? Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Matthieu 21 la même vérité qui s'accentue ici, le même principe qu'il s'accentue ici. Matthieu 21 verset 20 Matthieu 21 20 « Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant. » Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, certainement, assurément, sans aucune ombre de doute. Si vous aviez de la foi, Dieu merci, j'ai la foi. » Je dis « Dieu merci, j'ai la foi. » Nous avons la foi. La foi pour être sauvé, c'était si on est sauvé. Et la foi pour être sanctifié, c'était si on est sanctifié à cause de la foi. Et lorsque vous rentrez dans un taxi, vous êtes rentré dans la voiture de quelqu'un pour t'amener à l'étude biblique. Vous avez la foi, vous ne craignez pas « Est-ce qu'il va m'amener là-bas ? » Ou bien vous n'avez pas demandé au chauffeur « Est-ce que je peux voir ton permis de conduire ? » Est-ce que c'est valide ? Est-ce que tu es sûr que cette moto ou bien ce car est en bon état ? C'est la foi où on rentre dans l'avion et puis on s'assied et le pilote on fait l'annonce que c'est là où on va. Mais on n'a pas de doute. Vous pourrez même aller à une autre destination mais vous n'avez pas de doute. Vous croyez que ça sera comme ça. Si vous dormez, vous croyez que demain il y aura un autre jour. Vous allez au service où est le temps de clôture. Vous allez au boulot que le temps de clôture viendra. Et si le Seigneur parle contre votre montagne, la montagne va se déplacer. Et dis-nous que si vous avez la foi et que vous ne doutez pas et ceux-ci et disent que comme ce figuier est-il devenu sec en un instant. Jésus leur dit je vous le dis en vérité si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier mais quand vous dire à cette montagne ô toi de là et j'ai toi dans la mer cela se fera. Il faut dire cela se fera. Et il dit tout ce que vous demanderez avec foi. combien de choses tout tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez. Est-ce que vous dites Amen là-bas? Marc 9 verset 23 Marc 9 nous laisons le verset 23 Jésus lui dit si tu peux si tu peux tout est possible à celui qui croit comme vous croyez ce soit tout est possible. Votre vie ne finira pas en rayon en confusion au nom de Jésus Christ la bonne vie que vous avez désiré la vie victorieuse la vie de santé sera ainsi cela va s'accomplir et Jésus lui dit si tu peux combien de choses tout est possible à celui qui croit tout est possible dans ma vie oui le bonheur possible dans ma vie la joie possible dans ma vie la victoire possible dans ma vie le progrès possible dans ma vie je monte je monte je monte plus haut dans ma vie dans votre vie dans ma famille dans votre famille dans nos vies au nom de Jésus Christ Matthieu 17 Matthieu chapitre 17 lorsque Christ parle une fois cela s'accomplit si il dit cela deux fois c'est une double opération si il dit cela plus que trois deux fois trois fois c'est certain que cela va se produire dans notre vie au nom de Jésus Christ Matthieu 17 verset 19 alors les disciples s'approchèrent de Jésus et le dit en particulier pourquoi n'avons-nous plus chassé ce démon c'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus Jésus est allé à la montagne de la Transfiguration et lorsqu'il est allé avec Pierre Jean et Jacques et cet homme a amené ses enfants son fils un épilétique un lunatique aux disciples l'enfant était amené pour appuyer leur première pensée était que Jésus n'était pas là mais Jésus leur a donné l'autorité de parler aux montagnes mais eux ils pensaient à l'absence de Jésus si Jésus est ici ils feraient ceci alors mais Jésus en ce temps ils ont tout transféré à Jésus ils ne se rappelaient pas que chacun d'eux pouvait parler à cette montagne et cette montagne va se déplacer vous pouvez parler à votre montagne et cette montagne cette montagne va se déplacer vous n'allez pas penser que Jésus est très loin non il n'est pas loin il est toujours avec vous jusqu'à la fin du monde et l'esprit de Dieu demeure en vous reste en vous et il dit les oeuvres que j'ai faites vous en ferez de plus grandes parce que je vais au père alors ils ont l'incredulité et Jésus a dit que si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé vous diriez à cette montagne vous n'allez pas pleurer devant la montagne vous n'allez pas vous plaindre devant la montagne vous n'allez pas murmurer devant votre montagne n'allez pas demander pourquoi ceci pourquoi ceci pourquoi tout cela à la montagne pourquoi tu es là oh Dieu qu'est-ce que j'ai fait ce n'est pas la prière ce n'est pas la prière changez votre langue et il n'y a plus de plainte il n'y a plus de murmures il n'y a plus de pleurs je vous l'ai déjà dit il ne faut pas que le diable voit des larmes à votre visage je ne veux pas pleurer à cause du diable je ne veux pas pleurer à cause d'une montagne Jésus a dit il ne faut pas pleurer dit à cette montagne que transporte-toi d'ici là et elle se transporterait que quelqu'un donne un bon amour là-bas rien ne vous serait impossible rien ne vous serait impossible lorsqu'il a dit montagne de quoi parlait parlait-il numéro 1 est la montagne de péché il y a le péché mignon le péché habituel le péché perpétuel c'est comme une montagne tu veux passer à la victoire mais la montagne la tempêche aujourd'hui vous allez triompher de cette montagne de péché la montagne de maladie il y a une maladie là-bas tu veux aller à l'examen c'est en ce temps que la maladie te frappe c'est le moment que tu veux faire quelque chose de bon c'est lorsque le temps de bonheur vient la joie tu dis gloire à dieu ce sera vraiment un nouveau départ dans ma vie gloire à dieu voici 2020 je vois cela devant moi et je vais l'avoir je serai quelqu'un qui possède c'est en ce temps que la montagne de maladie va venir te dire qu'est-ce que tu planifies qu'est-ce que tu crois devenir rien tu ne peux pas réussir tu vas appeler tu vas dire montagne tu es menteur je monte je vais là-bas cette montagne de montagne vous parlez contre elle elle va disparaître au nom de Jésus-Christ nous parlons de la montagne de souffrance peut-être dans votre famille peut-être là où tu travailles peut-être dans ton quartier c'est comme le quartier est reconnu pour la souffrance c'est comme toute la souffrance là-bas est mise sur toi et tu dis que qu'est-ce que je vais faire maintenant je crois que je vais graver toute montagne je crois que je vais prendre le vol l'envol je crois que voici une nouvelle année pour moi et tout ce que le dièse a dit que voici la meilleure année de ma vie voici l'année 2020 voici la souffrance ne va pas me permettre la souffrance va disparaître vous allez parler à la montagne de la souffrance sort d'ici et la montagne va se déplacer au nom de Jésus-Christ il y a des gens qui ont la montagne de pierre d'achoppement ils marchent ils marchent ils sont contents ils sont contents ils avancent ils avancent et soudain il y a une pierre d'achoppement et s'ils ne tombent pas là-bas ils restent là-bas ils restent sur place quelqu'un peut faire maintenant ça ceci arrive chaque fois et si c'est quelqu'un qui garde ses notes je me rappelle l'année passée on a eu pareil moment et voici ce qui s'est passé l'année passée voici ce qui s'est passé et tu t'es et tu t'es arrêté et la pierre d'achoppement là quelque chose va l'enlever quelqu'un doit enlever la pierre d'achoppement là et tu dois montrer qui compte sur la personne qui l'a mis là-bas celui qui est en toi est plus grand que ceux est plus grand que la pierre d'achoppement et la pierre d'achoppement tu dis montagne déplace-toi et va se déplacer au nom de Jésus Christ parfois c'est la montagne de l'esprit satanique et cela va partir par là et amène la ténèbre amène la confusion le cerveau est confus il n'y a pas l'appétit je ne sais pas quoi faire maintenant je le vois ici je le vois là-bas et j'ai déménagé pour aller ailleurs le même problème la chose toujours vient et je quitte je vais ailleurs quand est-ce que vous allez continuer à fuir le diable le diable va vous poursuivre s'il va vous poursuivre l'esprit satanique arrêtez là où vous êtes et faites face à cette montagne d'esprit satanique et je te parle je te déclare la parole de ton rété tu ne vas plus me suivre tu ne vas plus me poursuivre je te commande va-t'en au nom de Jésus Christ parfois c'est la montagne de séduction étrangère tu mets ta vie gloire à Dieu je suis sauvé gloire à Dieu je suis sanctifié j'entends parler de la sanctification la sainteté et maintenant je sais que la sanctification vraiment est possible merci Jésus tu m'as sanctifié merci Seigneur tu m'as rendu et soudain la séduction une séduction étrange et cela frappe ton esprit tu dis quoi un homme ordinaire dirait que je crois que je suis sanctifié je crois être saint tu as tu as accepté la séduction du diable et tu personnalises cela je ne vais pas accepter je dis je ne vais pas accepter toutes lettres recommandées provenues de satan et qui est amenées dans ta maison on te dit que quel est ton nom tu as mentionné ton nom on te dit que il y a eu une lettre ici pour toi et tu dois signer que d'où on te dit que c'est de monsieur satan ferme ta bouche flanque sur la porte je n'ai pas d'alliance avec satan je n'ai pas d'accord avec satan je n'espère aucune lettre de satan est-ce que vous espérez une lettre de satan cela doit partir la montagne de séduction étrangère doit disparaître au nom de jésus christ la montagne des situations orageuses la chose vient comme un orage vous rentrez dans la maison c'est la tempête vous allez au bureau c'est la tempête vous allez au marché c'est le remous mais pourquoi tout cela mais jésus m'a dit que passons à l'autre bord frère je te vois vous allez passer à l'autre bord sœur je te vois vous allez passer à l'autre bord et lorsque tu t'efforces de passer à l'autre bord voici la situation orageuse il ne faut pas que je je crois qu'on va à l'autre bord il ne faut pas croire il faut te rappeler la parole de Jésus Christ il y a une mentagne parle à cette montagne et des situations des situations orageuses et cela va disparaître au nom de Jésus Christ cela va disparaître au nom de Jésus Christ voyons Matthieu 18 18 Matthieu 18 18 la parole d'autorité est maintenant dans votre bouche la parole de puissance est maintenant dans votre bouche vous voyez comment le figuier a séché et Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit cela pareil comme rien ne s'est produit lorsque vous déclarer la parole vous n'aurez pas de sentiment vous ne verrez rien d'étrange que quelque chose s'est passé mais il ne faut pas reprendre votre parole vous avez déclaré la parole d'autorité de pouvoir cela va s'accomplir Matthieu 18 verset 18 Matthieu 18 verset 18 18 nous dit je vous le dis en vérité tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel est-ce que vous êtes là tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où dans le ciel il ne faut pas attendre que quelqu'un le lit pour vous vous allez le lier la chose vous allez lier cela vous même il ne faut pas attendre que quelqu'un chasse cela vous allez chasser cela vous même il ne faut pas que quelqu'un parle à votre faveur vous allez déclarer la parole et ce sera fait pour vous au nom de Jésus Christ je vous le dis en vérité tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre ce que vous vous délierez sur la terre sera délié sera délié au ciel dans le ciel au nom de Jésus Christ j'espère ma bénédiction j'attends la bénédiction j'espère que quelqu'un ne lit pas ma bénédiction j'espère que quelqu'un ne s'assied sur ma bénédiction sur ma bénédiction mais vous voyez c'est dit que ce qu'on lit sur la terre sera lié au ciel si vous relâchez la bénédiction sur votre vie sur votre vie vous serez béni je suis béni je suis béni en sortant je suis béni en rentrant je suis béni en venant à l'église je suis béni en allant à la maison je suis béni en allant au boulot je suis béni en allant au village je suis béni en allant partout je relâche la bénédiction sur ma vie je déverse cela sur ma vie je suis béni au nom de Jésus vous êtes béni je dis vous êtes béni verset 18 je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel quelqu'un ne va crier Amen acte 27 acte 27 verset 25 c'est pourquoi ô homme rassurez-vous rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit frère rassurez-vous sœur rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit comme le Seigneur nous a dit c'est tenu au nom de Jésus Christ Romain chapitre 4 Romain 4 Romain chapitre 4 nous les ont à partie du verset 16 Romain 4 je lis verset 16 votre bénédiction est venue votre percée spirituelle est venue Romain 4 verset 16 c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui est qui a la foi d'Abraham notre père à tous selon qu'il est écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient si vous n'avez pas vu physiquement la bénédiction alors vous dites je l'ai reçu je dis que je l'ai reçu j'ai prié j'ai dit au Seigneur je crois qu'il m'a exaucé je crois qu'il me l'a donné parce que il appelle les choses qui ne sont point comme si elle était espérant contre toute espérance il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité et s'enfermire dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi quelqu'un là-bas mais il fut fortifié par la foi et quelqu'un là-bas et puis je suis fortifié par la foi dites la haute voix je suis fortifié par la foi mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction lorsque vous parlez à la montagne alors il faut que vous ayez la pleine conviction lorsque vous parlez à la haute problème vous devez avoir la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir ce qu'il a promis ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir il l'accomplira dans votre vie il l'accomplira à votre vie la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on vient de la parole de Christ et comme vous l'avez entendu le Seigneur l'accomplira Luc 17 Luc 17 verset 5 les apôtres disent au Seigneur augmente-nous la foi augmente-nous la foi et ils pensaient que s'ils peuvent avoir une montagne de foi ils seront en mesure de traiter les problèmes ils disent mais augmente-nous la foi voici ce que Jésus a dit au verset 6 et le Seigneur dit si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé vous avez la moindre la moindre et c'est une foi réelle la foi en Dieu qui a créé tout l'univers la foi en la parole de Dieu la parole de Dieu qui ne peut jamais être contredite et si si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé vous diriez à ce sycomore déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait et il vous et il m'obéirait et il m'obéirait il faut le dire pour vous-même et il m'obéirait ce sera fait au nom de Jésus Christ deuxième corinthien chapitre 4 verset 13 deuxième corinthien 4 verset 13 et comme nous avons le même esprit de foi oui cela et comme nous croyons nous en foi de Dieu et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru j'ai cru j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé il dit que j'ai cru et si je déclare à la montagne la montagne va se déplacer je crois à la parole de Jésus Christ je crois que le ciel et la terre passeront mais les paroles de Jésus ne passeront pas à cause du fait que je crois alors j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons et c'est pour cela que vous parlez vous allez parler au nom de Jésus Christ c'est par la foi vous allez faire quoi vous allez déplacer les montagnes par la foi vous déplacez vos montagnes qu'est-ce qu'on fait par la foi par la foi nous manifestons sa force avec la même puissance que j'ai le même pouvoir que j'ai la même force la même possibilité que j'ai vous pouvez le faire j'ai parlé au figuier et des racines il a séché vous pouvez faire de même par la foi vous pouvez manifester sa force par la foi vous pouvez magnifier élever sa majesté il vit en vous vous vivez pour vous et la vie que vous menez maintenant dans le sein vous vivez par la foi dans le fil de Dieu qui est mort pour vous parce qu'il m'aime à cause de cela alors vous magnifiez sa majesté par la foi je minimise le ramasser ouais le ramasser il dit ah c'est le problème que tu as je suis désolé ah qu'il y a quelqu'un qui a ce problème voici ce qui lui était arrivé et comme tu sens ah et comme je vois ton visage que vraiment il y a un problème est-ce que tu connais le nom de cette maladie est-ce que tu connais le nom de ce problème le ramasser ils vont te parler s'ils vont te dire ceci et cela par la foi vous minimisez le ramasser alors vous savez sur votre tablette sur le téléphone ou bien disons sur l'android ou bien sûr votre laptop si vous vous minimisez quelque chose la chose est amoindrie alors le ramasser pas de ci pas de cela alors cliquez et ce ce bouton de la foi et puis tout disparaîtra au nom de Jésus-Christ par la foi par la foi vous vous concentrez sur ces merveilles vous méritiez sur ce qu'il a fait regardez ce que Christ a fait ce qu'il fait maintenant regardez ce qu'il continuera de faire dans votre vie dans votre corps dans votre famille et dans vos enfants dans votre femme dans votre mari vous avez le dernier mot je dis vous avez le dernier mot si quelque chose se passe sur quelqu'un dans la famille tu ne tu ne tu ne lâches pas de commencer à pleurer et dire ah j'ai appris l'histoire et cela intervient à cette personne j'ai appris l'histoire et ainsi que cela intervient à cette personne tu n'as rien avec telle personne tout ce tout ce que tu as c'est la parole de foi et la parole de puissance et regarde la montagne devant toi et sur le membre de la famille tu dis que je n'aurai pas ceci je ne vais pas permettre à ceci de continuer comme ça toi montagne tu es la vie du membre de ma famille et te commande déplace toi la montagne va se déplacer et la montagne doit se déplacer Satan n'a pas le dernier mot dans votre vie il faut le dire pour vous même Satan n'a pas le dernier mot dans ma vie Satan n'a pas le dernier mot dans votre famille dites-le Satan n'a pas le dernier mot dans vos affaires dites-le pour vous même la dernière parole le dernier mot est dans votre parole le dernier mot est dans votre bouche la dernière décision est dans votre bouche parlez à la montagne elle doit se déplacer Ephésiens 6 Ephésiens 6 verset 16 prenez pas des sutures cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez vous serez en mesure cette nuit cette nuit même vous êtes capable je dis cette nuit vous êtes capable par la prière vous êtes capable par la foi vous êtes capable avec l'appel de Dieu sur votre vie vous êtes capable au nom de Jésus Christ prenez pas de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre 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 quoi dites-le moi dites-le moi dites-le moi éteindre quoi dites-le à autre fois gloire à Dieu vous êtes affranchis il n'y a plus de barrières qui puissent vous empêcher il n'y a pas de joues qui puissent vous empêcher il n'y a pas de montag qui puissent vous empêcher il n'y a pas d'oppression qui puisse demeurer à jamais sur vous il n'y a pas de maladie qui puisse demeurer en permanence dans votre vie il n'y a pas de défaite il n'y a pas d'échec dans votre vie prenez pas dessus tout cela le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin tous les traits enflammés du malin Dieu merci j'ai vaincu Dieu merci moi j'ai vaincu ouais c'est ainsi qu'il faut le dire à tout moment j'ai vaincu tu te réveilles le matin je suis vainqueur et puis sur la route tu dis mais je suis vainqueur parfois on parfois si vous ne parlez pas votre coeur comme ça c'est comme ce que vous dites là ça ça n'a pas d'impact comme un enfant que vous n'appelez pas auparavant vous appelez l'enfant l'enfant regarde ailleurs comme ce n'est pas lui qu'on appelle vous appelez l'enfant que l'enfant regarde ailleurs vous appelez encore jusqu'à ce que l'enfant se réveille votre corps doit se réveiller votre esprit doit se réveiller et vous dites à votre esprit que je suis vainqueur et vous serez vainqueur au nom de Jésus Christ et vous êtes victorin vous êtes victoire c'est confirmé au nom de Jésus Christ frère victoire frère victoire où es-tu ? soeur victoire soeur victoire victoire dans votre vie au nom de Jésus Christ nous nous retournons à Marc chapitre 11 et je vais au troisième point maintenant notre compréhension de pardonner parfaitement les péchés c'est très important Marc 11 25 et lorsque vous êtes debout faisant votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses le Seigneur nous dit ici l'état de notre coeur et notre relation avec les gens qu'en pardonnant ceux qui nous ont blessés ont forcé être important lorsque vous priez vous vous rappelez que celui-ci m'a blessé le Seigneur a dit de pardonner de lui pardonner vous vous rappelez une autre personne que cette personne m'a blessé le Seigneur il faut lui pardonner tu pardonnes à ton mari tu pardonnes à ta femme tu pardonnes à tes enfants tu pardonnes à tes collègues tu pardonnes à tes voisins tu pardonnes à tes amis tu pardonnes à tes persécuteurs si tu veux que tes prières soient exaucées vous savez beaucoup de personnes ne comprennent pas ce domaine de pardon cela parle d'une offense d'une offense d'une transgression personnelle si quelqu'un vous a blessé personnellement ne prenez pas ça à coeur ne portez pas rancune pardonnez et continue et pour que la parole d'autorité demeure dans votre bouche mais comprenez il y a des péchés commis des offenses commises que vous ne pouvez pas dire que je pardonne à ceux-là et voyez le péché voyez Abimelech et Abraham Abimelech a ravi la femme d'Abraham Dieu a dit que Abimelech tu es un homme mort déjà tu dois rendre la femme d'Abraham à lui parce qu'il est prophète qu'est-ce que j'apprends de cela Abimelech a offensé Dieu Abraham ne peut pas dire que Abimelech ne t'en faites pas ne t'en faites pas je te pardonne non tu ne peux pas parce que Dieu a dit que tu es un homme mort s'il n'a pas rendu la femme à l'homme là il est une personne morte Abraham ne l'a pas dit Abimelech non non ne t'en faites pas je laisse aller parce que c'est ma femme tu l'as appris non tu peux t'en aller je te pardonne ce n'est pas un péché que vous pouvez pardonner ça c'est entre les mains de Dieu voyez Moïse et Pharaon Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël partir ce n'est pas un péché contre Moïse c'est un péché contre Dieu et Moïse ne veut pas dire à Pharaon Pharaon d'accord tu ne veux pas qu'il quitte il te serve il faut aussi cela pour toi d'accord je suis Moïse je te pardonne non Moïse tu ne le fais pas parce que ce n'est pas un péché contre toi Moïse c'est un péché contre Dieu Akan a appris la chose interdite lorsque Akan a appris la chose interdite à cause de cela les enfants d'Israël étaient morts et Dieu a dit Josué je ne vais plus être avec vous jusqu'à ce que vous fassiez ôter l'interdit du mieux de vous Josué ne pas dit que Akan c'est toi qui avais cela d'accord alors qu'on devra nous faire maintenant je t'aime alors j'ai pitié de toi je te pardonne Josué tu ne le fais pas ce n'est pas un péché contre Josué contre toi c'est un péché contre Dieu et contre contre la nation un policier ne peut pas voir un criminel dans la rue et le voit comme ça en frangant des livres et il va au criminel tu sais quoi en tant que policier je dois t'arrêter mais je suis chrétien nous sommes allés à l'étude biblique et on nous a dit que lorsqu'on prit qu'on pardonne je te pardonne non monsieur le policier il ne t'a pas offensé il a offensé la nation il a tenté de commettre l'offense contre la nation contre la nation tu ne peux pas aller je dis que tu ne pardonnes Akan Josué ne peut pas pardonner Akan Samuel et Samuel Dieu a dit à Samuel pourquoi pleurs-tu pour Samuel tu l'as rejeté parce qu'il a rejeté ma parole alors Samuel est venu à Samuel qu'as-tu fait et ils ont parlé et Samuel pourrait dire que oui que j'ai un péché pardonne-moi mais Samuel ne peut pas te pardonner parce que ce n'est pas un péché contre Samuel c'est un péché contre Dieu lorsque les gens pêchent contre Dieu qu'ils règlent ça avec Dieu quand les gens font le mal et détruisent la vie des autres et détruisent les biens des gens et tuent les gens vous ne pouvez pas aller dire que je vous pardonne je vous pardonne vous ne pouvez pas aller en prison et dire pourquoi vous êtes ici pourquoi tu es ici je vous pardonne je vous pardonne non nous avons un ministère chrétien vous dites ce qui a dit c'est là j'ai l'autorité je vous pardonne ils n'ont pas péché contre vous ce ne sont pas des choses personnelles voyez Elie ne pouvait pas dire à Akab que je vois ce que tu fais et ta femme Jézabel c'est lui c'est elle qui te promue pour puce qui te pousse à faire ces choses mais j'ai une bonne intention envers toi je te pardonne Elie jamais jamais Akab n'a pas péché contre toi c'est un péché contre l'éternel Nathan tu es venu à David et tu étais prophète de David pour un long moment voici ce que David a fait et Nathan dirait David d'accord je te pardonne non monsieur tu ne peux pas faire cela il n'a pas péché contre toi il a péché contre l'éternel allons au Nouveau Testament voici Jean et Judas voici ce que Judas a fait et Jean va dire que je suis un apôtre bien aimé j'ai une nature tendre j'ai une bonne nature j'ai une nature aimable je te pardonne Judas jamais Jean tu ne peux pas le faire Jésus a dit Judas ce que tu as fait là si tu le fais qu'il vaut mieux que tu ne sois pas né Jean Baptiste ne pouvait pas dire à Hérode que tu as pris la femme de ta femme la femme de ton mari c'est contre la part de Dieu mais pour oublier Hérode il faut tout oublier je te pardonne Jean Baptiste tu ne peux pas le faire ou bien Pierre avec Anania et Saphira que tu sais que tu n'as pas menti à un homme à un homme mais tu as menti à Dieu Pierre ne veut pas dire que Anania je sais ce que tu as fait tu n'as pas péché contre moi mais tu as péché contre le Saint-Esprit je te pardonne Pierre tu ne peux pas le faire ou bien Simon et Samaria et Samaria qui dit donne moi ceci je vous donnerai de l'argent Pierre ne peut pas dire comment pouvais-tu dire cela à Simon et nous avons le même nom et nous tu as mon homonyme il faut le faire je te pardonne non tu ne peux pas le pardonner il n'a pas péché contre toi il a péché contre le Seigneur voyons Paul et bas Jésus qui résistait au qui résistait au 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 salut du du proconsul mais Paul a dit que toi fille du diable et ennemi de la justice Paul n'était pas croyant pourquoi pourquoi ne pouvais-tu pas lui pardonner même s'il empêchait le proconsul d'accepter la parole il n'était pas il n'a pas péché contre toi il a offensé Dieu c'est ce qu'on a appris si c'est l'offense personnelle tu pardonnes ils sont des choses personnelles tu pardonnes mais si c'est un péché contre Dieu un péché contre la justice un péché contre la parole de Dieu un péché contre le peuple de Dieu si tu ne peux pas dire que je te pardonne quelque soit ce que quelqu'un a fait que le rétrograde continue de faire l'œuvre de Dieu que le rétrograde continue de cesser son ministère je pardonne non il n'a pas péché contre toi c'est le péché qui est commis contre toi que tu peux pardonner Matthieu 18 verset 21 Matthieu 18 verset 21 alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère à mon frère lorsqu'il péchera contre moi contre moi ce n'est pas contre Dieu c'est un clément de Dieu c'est par contre la vérité c'est aussi ceux qui vont défendre la loi lorsqu'il péchera contre moi je serai jusqu'à cette fois Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à comme des fois jusqu'à septante fois cette fois et comme les gens nous blessent si c'est une offense personnelle on pardonne au nom de Jésus Christ nous allons pardonner au nom de Jésus Christ si ils péchent contre Dieu dites-le d'aller vers Dieu et seul Dieu a la prérogative l'autorité seul Dieu qui a donné la promesse qui peut le pardonner et s'ils se repentent Dieu sur qui ils se sont repentis Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4 31 Que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné en Christ l'esprit de pardon que le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus Christ Colossiens chapitre 3 verset 12 Colossiens 3 12 Ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien-aimés revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi puisque le Seigneur nous donnez la grâce de pardonner deuxième Timothée deuxième Timothée chapitre 4 verset 16 deuxième Timothée chapitre 4 verset 16 verset 16 dans ma première défense personne ne m'a assisté mais tous m'ont abandonné que cela ne leur soit point imputé je leur pardonne ils m'ont déçu je leur pardonne et ils m'ont fait désespérer et je leur pardonne il n'y a personne qui soit avec moi et je les conseillais je prenais soin d'eux maintenant je fais face à la persécution et tous m'ont abandonné que cela ne leur soit point imputé ça c'est une offense personnelle alors il leur a pardonné verset 14 Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal le seigneur lui rendra selon ses œuvres Paul qu'est-ce que tu dis Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal comme tu as pardonné les autres au verset 16 pourquoi ne pas se lui pardonner verset 15 garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles il s'est fortement opposé à nos paroles il s'est fortement opposé à l'évangile à cause de cela il a empêché le salut des autres il empêché les autres de recevoir la parole c'est le péché contre Dieu contre la grande commission contre la parole de la vérité alors le Seigne car il s'est fortement opposé à nous même alors qu'il aille régler avec Dieu ce n'est pas dans ma main mais les gens qui m'ont blessé personnellement c'est dans ma main je leur pardonne je prie que Dieu nous donne la compréhension je dis que Dieu nous donne la compréhension que Dieu vous donne en particulier la compréhension de Jésus Christ revenons maintenant à Marc chapitre 11 Marc 11 verset 22 Jésus prie la parole Jésus prie la parole et leur dit est-ce que vous avez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ô toi de là et jette toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais quoi que ce qu'il dit arrive il le verra je le verrai vous le verrez nous le verrons l'église le verra nous le verrons il le verra s'accomplir cela va s'accomplir c'est pourquoi je vous dis c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez qui va croire cette nuit croyez qui va croire cette nuit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et vous le verrez s'accomplir et vous le verrez s'accomplir votre montagne va se déplacer votre problème va disparaître votre faiblesse va disparaître le seigneur va vous fortifier au nom de jésus christ où êtes vous tenez vous debout et débarrassez vous de ce figuier stérile débarrassez vous de cette montagne qui occupe votre territoire tenez vous debout et débarrassez vous de la montagne de problèmes la montagne de péché la montagne de maladie la montagne de souffrance la montagne de pierre d'achoppement la montagne d'attaque satanique de souffrance satanique d'esprit satanique débarrassez vous de cette situation orageuse de votre bouche ouvrez la bouche et parlez contre toute montagne de faiblesse tout va disparaître cela va se passer au nom de jésus christ parlez au seigneur priez le seigneur le figuier là ne peut pas rester debout là bas prenant l'espace là bas prenant toute votre attention prenant tout votre temps précieux prenant tout votre revenu tout temps à chaque à chaque occasion que la montagne se présente alors votre argent est dépensé cela doit cesser cette nuit que votre figuier porte le fruit que votre vie personnelle porte le fruit l'arbre stérile sera jeté au feu je vais porter de fruit le fruit de l'esprit le fruit de l'amour de la joie le fruit de la langue limitée le fruit de la paix le fruit de la douceur de l'humilité le fruit de l'abnégation du renoncement à soi je vais porter de fruit ne soyez pas un arbre stérile parce que le verdict du ciel est porté contre l'arbre qu'il sera coupé abattu tout arbre qui ne porte pas de fruit quelque chose qui vous empêche de porter le fruit il faut le déclarer au seigneur vous avez le dernier mot quelle soit la chose qui empêche la fécondité dans votre vie qui empêche le fruit spirituel dans votre vie la joie dans votre vie ce qui empêche le bonheur dans votre vie rapporter cela au seigneur cela doit quitter votre femme portera de fruit votre mari va porter de fruit votre famille va porter de fruit les oeuvres de votre mère va porter de fruit votre profession va porter de fruit votre profession chrétienne votre vie chrétienne vous allez porter de fruit quel que soit ce qui empêche votre vie de porter de fruit quel que soit le domaine de votre vie vous avez le dernier mot la chau la joie quitter cette nuit rien ne t'empêche la parole d'autorité est dans ta bouche rien ne peut t'empêcher d'avancer de monter de réaliser rien ne peut t'empêcher de progresser tu as le dernier mot aucun homme ne peut t'empêcher aucune femme ne peut t'empêcher aucun pouvoir ne peut t'empêcher aucune puissance ne peut t'empêcher aucune ténème ne peut t'empêcher aucune montagne ne peut t'empêcher aucune pierre d'empêchement ne peut t'empêcher aucune personne difficile ne peut t'empêcher Aucune pierre d'une ne peut t'empêcher Il n'y a rien dans le monde Rien sur la terre Rien venant de la mer Rien venant du ciel Aucune montagne Aucune colline Aucune forêt Aucun plateau Rien ne peut t'empêcher Le dernier mot est dans ta bouche Aucune tradition ne peut t'empêcher Aucune famille ne peut t'empêcher Rien dans ta génétique ne peut t'empêcher Rien provenant de tes ancêtres ne peut t'empêcher Aucun esprit territorial Aucune malédiction Tu es le dernier mot Ton salut Rien ne peut l'empêcher Ta sanctification Personne ne peut l'empêcher Ta puissance du Saint-Esprit Personne ne peut l'empêcher Ta joie Ton bonheur Ta victoire Dans le royaume de Dieu Personne ne peut l'empêcher La parole est dans ta bouche La puissance est là Tu as l'autorité que tu n'utilises pas Vous avez la puissance que vous n'utilisez pas Tout ce que vous lierez sur la terre Sera lié dans le ciel Tout ce que vous déliez sur la terre Tout ce que vous relâchez sur la terre Sera délié, relâché dans le ciel Votre vie est connectée au ciel Votre parole d'autorité est connectée avec le ciel Votre puissance est connectée avec le ciel Votre assurance se connecte avec le ciel Il n'y a pas de mauvaise chance Pour un enfant de Dieu Il ne faut pas l'accepter Il n'y a pas de mauvaise chance Et ça c'est ma chance C'est mon problème ça C'est notre famille Ce sont les péchés de mes grands-pères Ce sont les péchés de ma grand-mère Il n'y a rien de la sorte pour un enfant de Dieu C'est à cause de l'idolâtrie Dans notre famille collatérale Il faut t'en sortir Tu as le dernier mot Tes problèmes sont résolus Tes joues sont brisées Tes montagnes sont déplacées Voici ta chance Parle à la montagne Voici ton occasion Parle à la montagne là Déplace la montagne là Déplace la montagne là Magnifie sa majesté Il vit en toi Il demeure en toi Celui qui est en moi Est plus grand que celui qui est dans le monde Il vit en toi Je crois c'est pourquoi je parle Croyez Déclarer Il ne faut pas accepter Il ne faut pas accepter une lettre venant de Satan Il ne faut jamais accepter Une lettre recommandée venant de Satan Il ne faut jamais accepter Une malédition De quelqu'un Un empêchement Un empêchement De quelqu'un Soyez au-dessus du problème Soyez au-dessus du défi Soyez au-dessus de la situation Déclarer la parole Déclarer la parole Votre victoire est dans votre main Déclarer cela Votre guérison est dans votre bouche Déclarer la Votre délivrance Sors de votre bouche Déclarer la La joie Il ne faut pas attendre que quelqu'un Vous donne la joie C'est dans votre bouche Déclarer votre joie J'ai la joie du Seigneur J'ai la force du Seigneur J'ai la puissance du Seigneur J'ai l'anxion de l'esprit Ce que je dis Je le reçois Ce que je dis Je le possède Ce que je dis M'appartient Si Tu dis Si Tu dis Si Si tu dis Si vous dites à cette montagne Déplace-toi d'ici T'emporte-toi d'ici Et jette-toi dans la mer Et que tu ne doutes pas Dans ton corps Mais crois Que ce que tu dis Arrive Tu Le verras S'accomplir Je l'ai Je suis vainqueur Je le reçois Je suis vainqueur Je suis victoire Je suis victorieux Je le possède Je suis vainqueur Je le possède Je suis juste Je l'ai Je suis guéri Je suis guéri Je suis fort Et bien pourtant Je l'ai Je suis fort Je le possède Je ne vais pas permettre À d'autres pouvoirs De ruiner ma vie Je possède cela Croyez ce que vous dites Et croyez Ce que vous déclarez De votre bouche Qu'il n'y a rien De Satan Qui demeure dans votre vie Il ne faut pas Il ne faut pas permettre À Satan D'avoir l'autorité Dans votre vie N'accordez Aucune autorité A l'ennemi Dans votre vie Ne donnez Aucune autorité A la montagne Dans votre vie Ne donnez Aucune autorité Aux problèmes Dans votre vie Il ne faut pas dire Que c'est ainsi Que c'est ainsi Le monde est C'est ainsi Que les enfants sont C'est ainsi Que les femmes sont De nos jours C'est ainsi Que les maris Agissent De nos jours Ça c'est ma chance Ça c'est ma position Ça c'est mon destin Ça c'est mon sort Qu'est-ce que je peux faire Faire quelque chose Défile la chose là Tu dois être un chrétien Heureux Un chrétien Saint Un chrétien Audacieux Un chrétien Conquérant Un chrétien Progressif Tu as l'autorité Tu as la confiance Tu as le pouvoir Tu as la parole De foi Dans ta bouche Tu vas éteindre Tous les traits Enflammés Du malin Que rien n'empêche Ton progrès Ne sois pas timide Devant Satan Ne sois pas timide Devant la montagne Ne sois pas peuré Devant un problème Ouvre ta bouche Et parle à la montagne La montagne va se déplacer Rassure-toi frère Rassure-toi soeur Je crois Dieu Qu'il en sera Comme cela m'a été dit Il en sera Cela doit en être Il en sera Cela doit en être Il en sera Comme cela m'a été dit Vous l'avez La victoire Vous l'avez L'autorité Vous l'avez Le salut Vous l'avez La sainteté Vous l'avez Le pouvoir Vous l'avez L'onction Vous l'avez Le dernier mot Personne ne peut Dis quelque chose Derrière toi Je ne sais pas ce qu'ils disent Je ne sais pas Ce que les 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 gens Compront Contre moi Ne vous en faites pas Peu importe ce qu'ils disent C'est ce que tu dis A ta montagne Qui prendra effet C'est ce qui est Ce qui est dit Derrière toi Cela n'a pas de valeur Ce qui est planifié Derrière toi N'est pas validé C'est ce que toi Tu dis Qui Porte Le poids C'est ce que tu dis Qui se valide C'est ce que tu dis Qui a l'onction C'est ce que tu dis Qui finalise tout Dis-le La montagne Ne pas arrêter ici Dis-le Le péché Ne pas arrêter ici Déclare-le La faiblesse Ne peut pas arrêter ici Déclare-le Ce problème Ne peut pas arrêter ici Déclare-le La puissance Démoniaque Ne peut pas Comprimer Déclare-le Et ce sera fait Au nom de Jésus Nous prions Je veux que vous dites Au nom de Jésus Je prie Il faut le dire encore Au nom de Jésus Je prie Avec autorité Avec assurance Au nom de Jésus Je prie Je prie Je dis C'est fait Père Au nom de Jésus Christ Nous te remercions Parce que tu nous as Donné la parole finale La parole finale D'autorité De tous frères De toutes soeurs De tous garçons De toutes filles Je prie Que tu confirmes Le parole Au nom de Jésus Christ Tout arbre S'enfuit Dans votre vie Je commande Que tu saches Au nom de Jésus Christ Arbre Stérile Qui prend Votre argent Qui prend Votre temps Qui prend Votre habileté Qui prend Votre joie Qui prend Votre victoire Saint Je prie Que tu fasses Sécher le figuier S'enfuit Au nom de Jésus Christ Montagne Devant tout le monde La montagne Dont vous avez peint Auparavant La montagne Devant laquelle Vous tremblez La montagne Qui Qui vous donne Un problème Qui vous empêche Qui ne Qui ne vous fasse Pas jouir La vie christienne Montagne Je te commande Déplace Au nom de Jésus Christ Dans votre famille Montagne Déplace Dans votre profession Montagne Déplace Dans votre vie Chrétienne Montagne Déplace Toi Seigneur Je prie Que tout Tout chose Qui a empêché Ton peuple Jusqu'à ce jour Que ce soit Spirituel Que ce soit De leur famille Que ce soit Dans leur génétique Que ce soit Que ce soit Seigneur Je supprime Tout Chaque chose Négatif De leur vie Au nom de Jésus Christ Votre Votre Maintenant plus que vainqueur Dans tout domaine De votre vie Au nom de Jésus Christ Mais c'est Seigneur Parce que Je sais Que c'est fait Je sais Que c'est fait Je sais Que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Gloire à Dieu Je dis Gloire à Dieu Je dis Gloire à Dieu